Après la Normandie et Paris, la charrue du rock français s'en va creuser le sillon rhodanien. Changement de région et d'identité. Mais le mouvement punk va prendre un coup dans l'aile et les illusions également. Vient le temps des contrats mirobolants et du chacun pour soi. Peut-on encore parler de rock'n'roll attitude ? En tout cas, en cette fin des 70's, le rock made in France a toujours fière allure. À l'appel de la nouvelle vague, la province répondit également présent. Après Paris, la scène la plus importante des nouveaux groupes se situait à Lyon. L'urbanité agressive du rock'n'roll de ce moment trouvait en effet un écho retentissant dans les grandes cités déshéritées qui entourent encore la capitale rhodanienne. Avec une rage décuplée par l'absence totale de structures réservées aux jeunes, les adolescents de la région s'identifient au mouvement punk sans aucun état d'âme. Et puis les pistoles, évidemment, après ça, c'était encore mieux parce qu'au moins c'était des gens qui avaient notre âge et qui n'avaient pas de... Disons que quand ils avaient des références, elles étaient minimes et puis le reste, ils en voyaient chier. Et ça correspondait bien à ce qu'on voulait faire à ce moment-là. À Lyon, il y en a pour tous les goûts. Ganaful est plutôt Boogie et Factory rêve encore à des vieilles mythologies rock'n'rolliennes. Mais c'est incontestablement starshooter qui, à coups de mini-scandales tonitruands et de provocations réjouissantes, incarne encore le mieux la nouvelle vague. « Get Back » fut l'objet de controverses délirantes dans les médias. Et selon le vieil adage rock qui veut que le scandale paye, starshooter fut l'un des premiers groupes à signer un gros contrat discographique avec un business assez déboussolé. « Donc les maisons d'isques étaient là, Gaga, Bebo, ces groupes, il n'y avait pas 36 télés, on ne pouvait pas passer facilement à la télévision parce qu'on était trop bruyant et puis qu'on foutait la zone, on ne passait pas dans les radios et malgré tout ça existait, quoi, tu vois. » Mais le roclyonnais eut aussi ses héros incompris. Marie et les garçons, un groupe novateur, paya en manque de succès l'addition salée d'une démarche radicale, pourtant bien dans le ton de l'époque. Le public, il n'a pas compris qu'on peut danser sur autre chose que du hard rock maintenant. Il y a d'autres choses maintenant, on n'est plus en 68. J'avais l'air de quoi, là, face à une fille comme ça ? J'avais l'air de quoi, là, arrangir comme ça ? 1, 2, 3, 4 ! Sous-titrage ST' 501 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 No?